Bonjour Paul, je suis Samira Trari, graphopédagogue et membre du réseau 5E, c'est un réseau national de rééducatrices en écriture. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que vous pouvez, Paul Landon, vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, merci de votre invitation d'abord, ça me fait très plaisir. Effectivement, je suis Paul Landon et aujourd'hui je dirige un centre de formation qui s'appelle Centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, qui est un centre de formation, comme son nom l'indique, qui travaille autour de l'apprentissage. Et j'ai passé toute ma vie à travailler avec, en particulier, les enfants en difficulté d'apprentissage, mais parce que moi, au départ, j'ai connu des difficultés d'apprentissage enfants. Et je m'en suis rendu compte, c'est simple, dès que je suis rentré en 6e, ce n'était pas tellement parce que j'aurais ou j'avais des difficultés intrinsèques, mais je crois que j'étais mal à l'aise dans le système scolaire, ça ne me correspondait pas. Alors, effectivement, j'avais quand même des grosses difficultés en orthographe, en calcul, etc. Et je n'ai pas pu faire un parcours scolaire normal. Mes parents ont sorti de l'école à plusieurs reprises, on a essayé différentes pédagogies, différentes approches, évidemment, les approches classiques, orthophonie, psychologie, différents pédiatres ou autres. Mais en fin de compte, j'avais plus, on pourrait dire aujourd'hui, une phobie du système scolaire que des difficultés intrinsèques. Mais bon, voilà, j'ai quitté le système scolaire à 16 ans. Et puis à 16 ans, je me suis dit, c'est dommage, on te dit depuis que tu es tout petit que tu es intelligent, mais apparemment, ton intelligence ne peut pas s'exprimer dans le système scolaire. Je n'ai pas eu vraiment un diagnostic d'enfant de dys. Alors, d'abord, à l'époque, il n'y avait pas de diagnostic de dys. Il y avait peut-être dyslexique, mais il n'y avait pas tout le reste, dysorthographique, dyscalculique, tout ça, ce n'était pas vraiment cerné. Et puis, du coup, j'ai commencé à essayer des méthodes un peu parallèles, l'ostéopathie, la gestion mentale, la méthode vitose, différentes méthodes que j'ai rencontrées en France. Puis ça m'a apporté ensuite vers l'étranger, vers d'abord la Belgique et la Suisse, où il y a déjà pas mal de choses qui se font. Et puis, finalement, il a fallu faire le grand saut, les États-Unis, le Canada, pour rencontrer des gens qui travaillaient autour de l'amélioration de l'apprentissage. Et ça m'a passionné. Et comme j'aime bien partager ce que j'apprends, au fur et à mesure, j'ai commencé à partager avec des gens. Alors, je suis devenu animateur pour enfants et j'ai travaillé avec des enseignants. Donc, j'ai commencé à montrer aux enseignants des trucs que j'apprenais dans différents pays. Et puis, à 20 ans, j'ai décidé de m'installer et de créer mon centre de formation, qui existe toujours, pour animer des formations autour de l'amélioration de l'apprentissage, en faisant venir tous les ans des experts, des gens que je rencontrais, qui me plaisaient dans le monde entier, et de les faire venir en France pour animer des formations. Voilà, en gros, mon parcours. Un ancien élève en difficulté d'apprentissage, en difficulté scolaire, je dirais plutôt, qui a cherché des solutions, on a trouvées et a décidé de les partager. Et maintenant, j'enseigne depuis plus de 30 ans ces différentes approches. C'est super, c'est génial. Et c'est vrai qu'en tant que rééducatrice en écriture, au cabinet, comme on le disait, on reçoit énormément d'enfants qui souffrent de troubles, de troubles de l'attention, de disques, de dysfonctionnements, etc. Et on est très souvent face à des élèves qui ont finalement des réflexes archaïques non intégrés. Donc, je voulais effectivement qu'on puisse en parler aujourd'hui. Parce que vous êtes, à mon sens, l'un des pionniers en France, justement, des réflexes primordiaux. Donc déjà, qu'est-ce qu'un réflexe archaïque ? Alors voilà, ça c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, j'ai entendu parler des réflexes archaïques et des réflexes que j'ai appelés ensuite réflexes primordiaux. Mais j'ai d'abord entendu parler de ça par des experts de la vision. Alors, ça vaut la peine de le savoir parce que je me suis intéressé beaucoup dans les problèmes d'apprentissage, au développement de l'enfant, au mouvement. Comment le corps, le cerveau, les yeux, les oreilles interagissent dans l'apprentissage, dans l'apprentissage scolaire et dans toute forme d'apprentissage. Et donc, évidemment, quand on s'intéresse au corps, aux yeux, aux mains, aux pieds, aux oreilles, au cerveau, on veut savoir comment il se développe, qu'est-ce qui se passe chez le bébé, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant, qu'est-ce qui fait que parfois ça se met bien en place et que l'enfant est disponible pour apprendre quand il arrive à 6 ans à l'école et que des fois ça ne se met pas bien en place. Est-ce qu'il se passe des choses au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau de son développement cognitif, postural, moteur, etc. Donc, j'ai commencé à étudier des choses là-dessus et dans mon parcours, j'ai rencontré des experts du système visuel, des optométristes qui font de l'optométrie, qui étudient le système visuel et c'est une spécialité qui existe en France mais qui est bien développée en Belgique et puis surtout au Canada et aux États-Unis. Et ces optométristes, ils ont une théorie qui dit que le système visuel, donc la capacité à utiliser nos yeux, on ne parle pas juste de savoir si on est myope ou presbyte ou astigmate, mais notre système visuel, notre capacité à utiliser nos yeux dépend en grande partie du développement de l'enfant, bébé, et, voilà le mot-clé, des réflexes archaïques qu'on a ou pas inhibés dans notre enfance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la naissance, le bébé, il vient avec un certain nombre de mouvements déjà pré-câblés, donc des réflexes, donc des automatismes. Il y a des réflexes au niveau de la main, des réflexes au niveau du pied, des réflexes au niveau du visage, des yeux, de la colonne vertébrale. Il y a des réflexes qui servent pour s'alimenter, pour se protéger, pour communiquer, pour interagir avec le monde qui l'environne, et évidemment, beaucoup de réflexes au niveau visuel. Et donc, le bébé, il fonctionne de manière réflexe à la naissance, et puis, au fur et à mesure des mois qui passent, il devient de plus en plus capable de contrôler son corps, contrôler son cerveau, il fonctionne moins de manière réflexe et plus de manière volontaire. Donc, la motricité dite réflexe laisse place à la motricité volontaire qui conduit à la capacité ensuite à lire, à écrire, à se concentrer et à faire toutes les activités cognitives. Eh bien, ces experts du système visuel se sont rendu compte que certains enfants grandissaient sans bien inhiber les réflexes, c'est-à-dire que des réflexes archaïques du bébé, du nourrisson, restaient toujours présents dans leur corps alors que ces enfants avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et devenaient adultes avec toujours des réflexes présents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai des automatismes présents alors qu'ils ne devraient plus l'être, ils ne laissent pas la place au fonctionnement de la motricité volontaire. Mais qui dit motricité volontaire ? Parce qu'on pourrait se dire « bon, c'est la motricité, je ne vois pas en quoi ça impacte l'école. » Mais non ! Si on parle des réflexes de la main, il y a beaucoup de réflexes au niveau de la main. Parce que vous êtes graphothérapeute, ça va vous parler. Eh bien, si j'ai des réflexes qui sont non intégrés, ça veut dire que j'ai des automatismes qui se passent dans la main et que je ne peux pas parfaitement contrôler ma main et que du coup, quand je vais arriver à la phase d'écriture, je vais avoir soit des surtensions, alors on va dire une hyperactivité ou un hypertonus au niveau de la main, soit au contraire un hypotonus au niveau de la main. Parce que soit mes réflexes pro-tenir mon stylo, casser les mines du crayon, des choses comme ça, soit au contraire ce n'est pas assez fort et donc j'ai du mal à tenir mon stylo, je vais être malhabile. Et dans les deux cas, je vais développer des tensions à l'écriture, mais qui dit tension à l'écriture dit rejet de l'activité graphique, dit difficulté à me concentrer pour l'écriture et dit plus de fautes d'orthographe, plus de difficulté à me concentrer pour l'écrit, etc. Donc ces réflexes archaïques sont présents à la naissance, c'est une histoire de survie, mais devraient progressivement laisser la place à la motricité volontaire. Et si ce n'est pas le cas, ça va générer des compensations, des difficultés. Et donc ça, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler à la fin, enfin au milieu des années 90 et puis à la fin des années 90, il y a des gens qui ont commencé à travailler plus sérieusement là-dessus, en Angleterre, en Australie, en Russie, et là ça m'a passionné, je me suis formé auprès d'eux et je les ai tout de suite invités en France et effectivement j'ai organisé en France les premières formations sur les sujets des réflexes archaïques dès la fin des années 90 et début des années 2000. Super, qui nous servent effectivement énormément au cabinet et on vous en remercie. Alors, effectivement, je suis graphopédagogue, donc on va s'intéresser, si vous êtes d'accord, Paul, aux principaux réflexes qui vont, pour le coup, interagir avec l'écriture. Oui, oui, bien sûr. Alors, ça c'est vrai que si on pense à l'écriture, la première idée c'est de se dire regardons ce qui se passe dans la main et ce serait une fausse bonne idée parce que la main, ça va d'abord deux choses au niveau de la motricité, on dit que la motricité fine dépend de la motricité globale. En termes un peu plus scientifiques, on dit que la motricité axiale se développe avant la motricité périphérique. Ça va, on parle du développement du cerveau en céphalo-caudale, du cerveau vers la queue et en proximo-distale, du centre vers la périphérie. Donc, avant de regarder ce qui se passe dans la main, il faut regarder ce qui se passe au niveau de l'axe du corps parce que le bébé va d'abord maîtriser l'axe du corps puis l'épaule, puis le coude, puis la main et les doigts pour arriver à faire les choses fines. Et là déjà, on a une dizaine de réflexes qui sont présents chez le bébé à la naissance qui vont intervenir dans cela. Et on le comprend tout à fait parce que ce que font les bébés au début, ils veulent tout mettre à la bouche, ils vont explorer avec la bouche, donc ils vont chercher à ramener à la ligne médiane au niveau de la bouche. Donc, première chose, il faut regarder tous ces réflexes au niveau du corps depuis l'axe du corps jusqu'à la main, mais aussi, il va falloir voir tous les réflexes qui interviennent dans la latéralisation puisqu'on sait bien que l'écriture va mobiliser les deux parties du corps, en particulier les deux yeux, les deux oreilles avec les centres du langage et les deux hémisphères cérébraux. Et là, il y a beaucoup de réflexes qui interviennent dans la mise en place de la bilatéralité. Donc, l'écriture, c'est quoi ? L'utilisation des deux yeux, des deux oreilles et des centres du langage, des deux mains, mais aussi des deux hémisphères cérébraux. Et là, du coup, on passe d'une dizaine de réflexes à une vingtaine de réflexes qui vont jouer un rôle dans l'apprentissage. Alors évidemment, tous ces réflexes au niveau des yeux, des mains, des pieds, du cerveau n'ont pas un impact que sur l'écriture. Il va y avoir un impact sur l'écriture, la lecture, la concentration, la mémorisation. Et donc ça, ça va être très intéressant. Autrement dit, il faut regarder ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du cerveau et au niveau de la main. Mais qui dit la main dit aussi que la main est dirigée par l'œil donc de la coordination oculomotrice, etc. Alors on va trouver des réflexes qui ont des noms. Alors, par exemple, le fameux réflexe tonique asymétrique du cou qui met en place l'hémilatéralité du corps, la coordination entre l'œil, l'oreille, la main du même côté. On va voir le bébé qui dans son berceau va passer beaucoup de temps ouvert d'un côté ou ouvert de l'autre. En fait, c'est simple. Quand le bébé regarde ou écoute à droite, il étend le bras vers la droite. Quand il écoute ou il regarde vers la gauche, il étend le bras vers la gauche. Ça nous semble naturel, mais ça ne l'est pas. Il y a un câblage neurologique qui fait que quand on prend la tête d'un nouveau-né, qu'on tourne sa tête d'un côté, il ouvre son corps de ce côté-là. Et si on tourne sa tête de l'autre côté, il s'ouvre de l'autre côté. Et ça, c'est très important parce que pendant les six premiers mois de sa vie, ça va prédominer. C'est-à-dire gauche égale gauche, droite égale droite. Plus tard, on va devoir développer une contre-latéralité. Je peux, moi, tourner ma tête à gauche et étendre mon bras vers la droite. Ce n'est pas quelque chose que je fais communément, mais c'est très important parce que ça veut dire que je suis capable de faire du quatre-pattes, je suis capable de marcher de manière contre-latérale et je suis capable d'utiliser mes deux yeux, mes deux oreilles en même temps. Et ce n'est pas un œil, une main, l'autre œil, l'autre main. C'est mes deux yeux, mes deux mains qui sont interconnectés. Et ça, ce n'est pas présent à la naissance, cette bilatéralité. Ça apparaît vers six mois et puis ça se développe avec le bébé qui rampe, qui marche à quatre pattes et puis ensuite qui marche debout en contre-latéralité. Donc, on va regarder ces réflexes de latéralisation, donc ce fameux réflexe tonique asymétrique du coup et puis on va regarder comment ça va se connecter en particulier avec la main. Alors, au niveau de la main, il y a des réflexes qui font fermer la main, des réflexes qui font ouvrir la main et qui doivent fonctionner en bonne opposition. Par exemple, le réflexe d'agrippement. Il est très connu, on parle parfois en anglais réflexe de grasping ou réflexe d'agrippement, de préhension. Donc, c'est le tonus qu'a le bébé. Vous savez sans doute qu'à la naissance, si on met notre doigt dans la paume d'un bébé, il agrippe. Et il faut bien comprendre que c'est un réflexe. Ça veut dire quoi ? C'est que le bébé ne peut pas s'empêcher d'agripper. Ça semble bizarre, mais même si le bébé dort, quand je fais un petit guillet sur sa paume, il attrape. Et on peut même soulever le bébé. Donc, le bébé n'attrape pas volontairement. On dit souvent que c'est un archaïsme qui nous reste sans doute chez les singes. On voit ça bien. Les bébés singes s'accrochent au corps de leur mère. La mère peut sauter de branche en branche et le bébé s'accroche. Alors nous, évidemment, on n'est pas des singes, mais les bébés peuvent s'attraper aux vêtements de sa mère. Les bébés, dans les peuples traditionnels et on suppose depuis la préhistoire, sont pris à bras, sont mis en écharpe, sont portés. Et donc, le bébé s'accroche au corps de sa mère. En fait, le bébé s'accroche avec ses orteils. Les petits pieds font la même chose avec les mains et avec la bouche à travers le réflexe de sucion. Et quand ça s'est bien développé, quand l'enfant a bien été stimulé dans la petite enfance, il va progressivement pouvoir lâcher ce réflexe pour apprendre à attraper volontairement. Donc, à ce moment-là, il va apprendre à développer le tonus des doigts, ni trop ni trop peu, pour pouvoir avoir une préhension adéquate. Et ça, c'est très important. On va avoir une progression entre tout réflexe chez le nouveau-né jusqu'à vers un an, la capacité à attraper et à lâcher. Évidemment, ça va se complexifier après. L'enfant va être capable de jouer des instruments de musique plus tard, d'apprendre à écrire. Donc, on va regarder tout un tas de réflexes au niveau du tonus axial du corps et périphérique, mais aussi au niveau de la latéralisation. Donc, il y a des réflexes au niveau de la colonne vertébrale qui sont très importants, comme le réflexe spinal de galant qui va intervenir dans la capacité à rester assis tranquillement et à rester bien concentré. On va trouver des réflexes au niveau du système visuel. Là, il y en a beaucoup qui interviennent aussi au niveau du système auditif. Ça semble bizarre, mais il y a aussi des réflexes au niveau du pied qui sont très importants, comme le fameux réflexe de Babinski. Le réflexe de Babinski, quand on touche le pied d'un bébé, ça fait réagir le pied du bébé dans différentes directions. C'est très adorable à voir chez le bébé et on pourrait se dire en quoi le pied est lié à l'apprentissage. Eh bien, en fait, le pied ensuite, enfin, ce réflexe de Babinski, quand il va bien s'intégrer, va permettre une bonne marche du bébé et donc une bonne contre-latéralité. Ce qui est amusant, c'est que si un bébé développe mal son réflexe de Babinski, il va avoir tendance à marcher de manière homo-latérale et donc il ne va pas croiser la ligne médiane. S'il ne croise pas sa ligne médiane, s'il ne fait pas de mouvement croisé, il va avoir du mal à utiliser ses deux yeux, ses deux mains, ses deux pieds, ses deux hémisphères cérébraux simultanément. Donc, on se rend compte souvent que des enfants qui viennent nous voir dans nos cabinets, qui ont 10 ans, par exemple, qui ont un réflexe de Babinski toujours présent alors que ce réflexe de Babinski, il n'est censé durer que jusqu'à l'âge de 1 an. 10 ans qui ont toujours ce réflexe de Babinski présent, ils ont du mal, certes, à faire des mouvements croisés mais ça se manifeste comment ? Ça se manifeste par des difficultés à prendre la parole en classe, à s'exprimer ou à avoir des idées à l'écriture. Quand on leur dit écrivez un texte, ils ont du mal à trouver des idées. C'est comme s'ils avaient du mal à avancer tout seuls, à coordonner leurs idées et le langage, les règles de grammaire, etc. Et que du coup, ils restaient un peu coincés avec un peu le stress de la page blanche. Donc ça, ça va être très intéressant de voir que même les réflexes au niveau du pied ont un impact au niveau de l'écriture où là, en l'occurrence, ce n'est pas l'écriture dans son aspect graphisme mais l'écriture dans son aspect organisé, sa pensée. C'est vraiment très intéressant d'où l'intérêt de cet entretien aujourd'hui. Alors si on revient par exemple aux réflexes d'agrippement, un parent pourrait effectivement se poser la question qui testerait à la maison et qui effectivement se rendrait compte que l'enfant agrippe son stylo lorsqu'il écrit, quels seraient les exercices qu'un parent pourrait proposer à son enfant pour pouvoir justement intégrer ce réflexe afin qu'il n'interagisse plus finalement avec la tenue de crayon ? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, les exercices que nous, on va proposer sont des exercices corporels. Donc nous, on va parler d'activité motrice ou de jeu au niveau corporel, un peu comme vous faites en graphopédagogie où on va travailler aussi bien sur la motricité axiale que périphérique, c'est souvent sous forme de jeu. Eh bien nous, on va aller dans cette idée-là mais on va utiliser le corps encore plus dans sa globalité puisque le but ici n'est pas de faire une activité précise, ici l'écriture, mais de réactiver l'ensemble des réflexes. Et quand on réfléchit un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'écoles sur les réflexes et j'ai la chance d'avoir travaillé avec tous les créateurs des différentes écoles sur les réflexes, mais si on réfléchit un petit peu, on se demande qu'est-ce qui fait ? En fait, il faut d'abord répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'un réflexe s'intègre bien ou pas ? Et qui amène une autre question, pourquoi certains enfants développent bien leurs réflexes et les inhibent et d'autres pas ? Et finalement, c'est ça la question. Qu'est-ce qui fait ce serait plusieurs heures, évidemment des stages entiers où on explique tout ça, mais globalement, on va rejoindre ce que vous faites, on va rejoindre aussi ce que font les psychomotriciennes, etc. C'est par le mouvement. C'est parce que l'enfant est stimulé dans son corps, évidemment, dans son mental, dans ses capacités, mais plus il a de la liberté au niveau de sa motricité, le plus il va pouvoir se coordonner, le plus il va pouvoir intégrer ses réflexes. Et finalement, c'est logique. Le bébé est entièrement dépendant à la naissance, il doit devenir un organisme indépendant, mature, et ça, il ne peut le faire qu'en interagissant avec son environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Au risque parfois de se gêner un peu, mais ça veut dire que par exemple, un enfant qui est mis derrière un écran, un enfant qui est mis dans un yuppala, un baby relax, etc., qui n'a pas la possibilité de bouger, de se retourner, d'utiliser ses mains, ses yeux, ses oreilles, d'interagir dans la nature en particulier, de pouvoir bouger, qu'on lui chante des comptines, etc., il va y avoir un manque dans sa motricité. Il faut imaginer encore une fois que le bébé humain, il est fait pour être dans un environnement riche en stimulation sans souris motrice, ce que ne fournissent pas les écrans, entendons-nous bien. Sans souris moteur, c'est interagir avec le monde tridimensionnel, réel, en particulier la nature, aller dehors, sourire, courir, grimper, sauter, nager, aller dans les arbres, dans la terre, etc., au parc, dans le bac à sable, etc., dans le jardin, ça c'est très important. Plus l'enfant manipule, plus il joue, il bouge, il saute, il court, plus il active son système nerveux, son oreille interne, son système visuel, son système auditif. Et je sais que parfois les parents vont imaginer mais il n'a pas un problème pour jouer, il a un problème pour apprendre. Mais en fait, quand il joue, il prépare son corps et son esprit pour apprendre. Et ça, ça commence dès la naissance. Dès la naissance, le bébé a besoin d'interaction. Il a besoin d'être pris dans les bras, qu'on lui parle, de bouger, d'être mis au sol, de passer de bras en bras, d'expérimenter très important. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte, nous, dans nos cabinets ? C'est que presque tous les enfants en difficulté scolaire ont eu un manque au niveau des stimulations. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a eu des chocs et des traumatismes physiques, émotionnels, des carences affectives ou des carences lors de, je ne sais pas moi, la grossesse où il y a eu un choc, un deuil. Il y a des tas de choses qui interviennent puisque l'être humain est infiniment complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans son développement physique, physique, émotionnel, spirituel et que sais-je. Donc, c'est un tout. On ne peut pas dire telle chose fait que ça crée un problème parce qu'aussi, il y a des dizaines et des dizaines de réflexes qui ont à peu près 70 réflexes à la naissance donc qui ont tous des rôles différents, qui construisent des choses différentes. Donc, il faut aussi rassurer les parents et les éducateurs. Il n'y a pas une cause qui crée des tas de problèmes. C'est un ensemble d'événements. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est redonner déjà beaucoup de choses au niveau de la motricité. Alors, puisque vous m'avez posé une question directe, dans beaucoup de cas, il y a des tensions au niveau de l'écriture. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On ne va pas commencer à faire des petites choses au niveau des doigts, on va faire des choses au niveau de l'épaule. Et là, il y a des mouvements qui sont très chouettes comme par exemple des mouvements qui sont utilisés en Brain Gym, la méthode Brain Gym de Paul Hegel-Denison des États-Unis qui utilise des mouvements. Et là, il y a des chouettes choses. Par exemple, une activité que j'aime beaucoup faire et que les enfants adorent, c'est sur un tableau au mur, prendre un marqueur ou une craie dans chaque main et de faire ce qu'on appelle du crayonnage miroir. C'est utiliser les deux mains à la fois, très classique dans votre métier, vous connaissez ça bien. Mais on fait ça au mur sur vraiment un grand espace, sur une fenêtre avec les doigts et on va monter, descendre, ouvrir, fermer et puis progressivement, on va dessiner des formes. On fait des ronds, on fait des carrés, des triangles puis tout d'un coup, ça se transforme en sapin de Noël et puis on va faire des A et des B et des C et on joue avec ça. Ça, c'est le type de jeu qu'on peut faire. Et puis, si on sent qu'il y a un peu des tensions qui, malgré ce jeu, existent, on va aller libérer l'épaule. On va aller libérer l'épaule en faisant ce qu'on appelle des activations du bras. On utilise beaucoup ce qu'on appelle des mouvements isométriques, c'est-à-dire des mouvements qui vont aider la personne à prendre conscience de son corps, à mieux développer la perception interne de son corps. Le terme scientifique, c'est sa proprioception, la perception interne de son corps pour libérer des tensions. Et c'est fascinant, enfin, malheureux de voir que beaucoup d'enfants, même petits, ont beaucoup, beaucoup de tensions corporelles. Au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des yeux, au niveau des mains, ils sont crispés, ils bloquent la respiration. On se dit, mais ce n'est pas possible, ils ont 6, 7, 8 ans, ils sont déjà tout en stress. Avec, par exemple, chez ces enfants-là, si je touche au niveau de leur trapèze, aïe, 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 ça leur fait mal. Donc, ils ont déjà accumulé beaucoup de tensions. Donc, on va leur apprendre à s'automasser eux-mêmes, à libérer les tensions en tournant la tête, en soufflant. On va leur apprendre à pousser leurs bras dans différentes directions, en isométrique, justement, sans déplacement pour libérer ces tensions. Ils vont sentir un bras qui se détend par rapport à l'autre. On va faire des jeux, on va faire des 8 couchers au tableau, on va faire des mouvements croisés, on va ouvrir grand ses oreilles, et on va faire beaucoup, beaucoup d'activités motrices, dont le but est, non seulement, de libérer les tensions, mais surtout, nous, d'intégrer les réflexes. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile pour un parent, pour un enseignant, pour n'importe quel professionnel, de faire un petit bilan réflexe, de regarder, ah, est-ce que mon enfant, il a un résidu de réflexe asymétrique du cou, de réflexe de moraux, de réflexe d'agrippement ? Et puis, si je vois des résidus, je fais des petites activités, il y a plein de choses possibles à faire, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout de suite vérifier si les activités faites aident, libèrent les tensions. Et donc, on sait tout de suite si on est sur la bonne voie. Il ne s'agit pas de partir pour des mois de rééducation et puis, au bout de plusieurs mois, de dire, ah, ben non, ce n'est pas ça, ou si ça fonctionne. Non, tout de suite, on doit avoir un changement. L'enfant le sent. Quand je dis tout de suite, c'est-à-dire qu'il arrive, je fais un bilan de ses réflexes, et puis à la fin de l'heure, puisque ça dure à peu près une heure, nous, nos rendez-vous spéciales réflexes, spéciaux autour des réflexes, eh bien, il doit sentir des changements. Il doit les voir. Je le fais écrire, je le fais sentir sa main et il sent les changements. Donc, je dis, c'est bien, tu vas continuer chez toi à faire ces petites activités et nous, on donne, alors justement, on ne veut pas que ce soit créer de la saturation, mais on veut que ça reste ludique trois à cinq minutes par jour, pas plus. Ce n'est pas quinze minutes par jour, c'est trois à cinq minutes, deux, trois mouvements. Il fait, pendant quinze jours, trois semaines, on voit comment les choses évoluent et puis, on regarde l'évolution au niveau des réflexes. Comme je vous ai dit, les réflexes, il y en a beaucoup. Nous, on en teste communément autour de trente à quarante et donc, parfois, il faut quelques séances, trois, quatre séances pour arriver à intégrer l'ensemble des réflexes d'un enfant. C'est très intéressant. vous parliez tout à l'heure de cabinet. Oui. Alors, cette vidéo va être diffusée au niveau national. Si, voilà, donc moi, je vis dans le nord de la France. Si un parent à Marseille écoute la vidéo et souhaite venir au cabinet, Paul Landon est un peu loin de chez elle. Et donc, comment faire justement pour aller participer ? Tout à fait. On a créé un réseau de spécialistes en réflexes. Alors, il y a deux sortes de spécialistes en réflexes, si je puis dire. Il y a les gens qui se sont spécialisés en réflexes et qui ont ouvert un cabinet autour de l'intégration des réflexes. C'est mon cas. Et ce type de gens-là, ils travaillent en complément avec des professionnels comme votre profession, comme des orthophonistes, des psychomotriciennes, comme aussi des ostéopathes, etc. Donc, ils vont recevoir les enfants. En général, ces enfants, ils sont envoyés, alors on travaille aussi avec des adultes et des personnes âgées, entendons-nous bien, ce n'est pas que les enfants, mais ces personnes sont envoyées par des orthophonistes, par des graphopédagogues, par des psychothérapeutes et autres. Et nous, on va faire trois, quatre séances pour intégrer les réflexes. Et ensuite, les gens retournent chez le pédagogue, rééducateurs et autres. Et à ce moment-là, en général, ces rééducateurs, nous, on ne fait pas leur métier. Bien sûr, vous, vous allez travailler autour de l'écriture, moi, je ne sais pas le faire, mais je vais préparer l'enfant pour votre rééducation. Et souvent, ces professionnels, y compris les orthophonistes, nous disent, ah merci, maintenant, on peut faire notre boulot. L'enfant est prêt à apprendre et on peut faire notre boulot. Donc, évidemment, nous, on ne fait pas ce boulot, on ne sait pas faire la rééducation, mais on prépare l'enfant à apprendre. En quelque sorte, on branche, on câble les yeux, les mains, les pieds, les oreilles, le cerveau pour faire cette préparation. Donc, il y a les professionnels autour du réflexe et puis surtout, nous, on forme des centaines ou même plus presque des milliers par an de professionnels qui font quelques stages autour des réflexes pour l'intégrer dans leur cabinet. Ils ne deviennent pas des experts en réflexes, mais ce sont des graphopédagogues qui utilisent des réflexes comme vous le faites, des orthophonistes, on en forme énormément, énormément de psychomotriciennes, des ostéopathes, des enseignants aussi. On a beaucoup de chance, il y a des enseignants qui viennent se former. Donc, ces professionnels, sans devenir et ouvrir un cabinet d'experts en réflexes, utilisent le travail des réflexes dans leur cabinet. Alors, on peut retrouver ces gens-là dans notre réseau réflexes.org. Donc, c'est simple. Comme il y a beaucoup de réflexes, il faut mettre un S à réflexes. Sur réflexes.org, on trouve un annuaire des professionnels qui sont certifiés en IMP. Ça veut dire qu'ils ont suivi un certain nombre de stages et passés des examens théoriques et pratiques qui prouvent vraiment dans toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest et il y en a aussi en Belgique et en Suisse. Donc, tout le monde peut trouver des praticiens réflexes près de chez eux. C'est très bien. On mettra de toute façon, bien évidemment, les coordonnées du site internet. Et pour terminer, Paul, j'avais à cœur vraiment de pouvoir parler de vos formations parce que je pense que c'est vraiment très important au vu de tous les enfants vraiment qui souffrent à l'école de parler des différentes formations que vous dispensez tout au long de l'année. Oui, alors, en fait, on a deux types de formations. Il y a la formation professionnelle, comme son nom l'indique pour les professionnels, qui sont des formations de quatre jours. Alors, les gens qui veulent se certifier, il y a sept stages de quatre jours à effectuer. Mais, et j'insiste là-dessus, le premier séminaire s'appelle l'alphabet du mouvement. Ça dure donc quatre jours. Et déjà, dans ce premier séminaire, il y a énormément de choses. Par exemple, tout ce dont on a parlé aujourd'hui et beaucoup d'autres choses sont enseignées dans ce premier séminaire. On apprend à évaluer les réflexes, on apprend à intégrer sept réflexes principaux, dont l'agrippement, dont le pied, dont l'asymétrique du cou, dont j'ai parlé, dont le moro, qui est très important au niveau de la stabilité émotionnelle. Et on apprend aussi à travailler de manière globale. On va apprendre les bercements que certains appellent les mouvements rythmés. On va apprendre des jeux pour faire en groupe, des activités de sac de grains de coordination. Donc, tout ça, et toute la théorie, évidemment, et la pratique est faite sur ces quatre premiers jours du stage qui s'appelle l'alphabet du mouvement. Mais ça, c'est plutôt destiné soit à des professionnels comme vous ou tout autre professionnel de rééducation, thérapeute ou enseignant, soit à des gens qui veulent finalement faire une formation, changer de profession ou rajouter la corde à leur arc de travail sur les réflexes. À côté de ça, on propose des ateliers qui durent une journée, qui sont plutôt pour des gens qui veulent apprendre quelques outils pour utiliser dans leur vie quotidienne. Alors, c'est souvent des professionnels d'ailleurs, par exemple, on comprend très bien des orthophonistes qui ne veulent pas se lancer dans une grande formation sur le réflexe, mais connaître quelques petites bases qui vont leur permettre de comprendre les choses, d'avoir quelques outils et surtout d'envoyer aussi savoir quand envoyer chez un professionnel de réflexe. Là, c'est des ateliers d'une journée, ça coûte moins de 100, euros la journée et il y a aussi des ateliers proposés sur le même site dans toute la France où on peut trouver. Il y a un atelier, par exemple, qui s'appelle « Les réflexes de l'apprentissage » qui est très sympa. En une journée, on voit déjà pas mal de choses, par exemple. Super, c'est très gentil. Merci, Paul, pour toutes ces informations. Je vous remercie infiniment. Bien évidemment, on mettra les coordonnées du site Internet. D'accord. C'est vraiment très important que les parents, les enseignants puissent être informés des conseils, des formations que vous donnez. Je vous remercie infiniment. Merci surtout pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci, Paul. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.